Il y a deux types de bergers. Il y a un berger qui gavent ces animaux pour les vendre cher. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un berger qui fait grouter son troupeau et que de temps en temps, il lâche une vache, il lâche un mouton, il est d'accord de le vendre à son voisin. Il s'appelle patam, il gave les animaux. Ce ne sont pas des animaux en très bonne santé parce qu'ils sont gavés. Alors, le champ du patam, pendant Yom Tov, dès qu'il y a un client qui vient chercher l'animal pendant Yom Tov, c'est toujours qu'il y a l'école d'âme, c'est le client qui décide par rapport au troupe. Pourquoi ? Parce qu'il n'est fait pas pour son propriétaire, il est fait pour être vendu. Par contre, quand c'est un taureau qui appartient au berger, il a un attachement par coutulier avec son animal, il faut le supplier qu'il le vende. Le taureau du berger, celui-là, il a le droit d'aller que dans la ville même. Parce que le berger, il a 2000 amottes pour chaque coin et pas comme le client, que si le client, par exemple, avait 4000 amottes, il peut le prendre 4000 amottes. Pourquoi ? Parce qu'il appartient, il est nommé sur le nom du berger. Et ça, c'est la halakha. Maintenant, on aborde ce qu'on a touché de notre Mishnah à Shoel, qui est lui, mechaverot, meher, yom Tov. C'est quelqu'un qui a emprunté un ustensile de son ami, Erev Yom Tov. Alors, la commande, elle pose la question, Shita, quand quelqu'un l'a emprunté, on est Erev Yom Tov. Évident, évident, que c'est comme les pieds de l'emprunteur, du prêteur, de celui qui a prêté le kelly, de l'emprunteur, pardon, comme celui qui a emprunté le kelly, que l'endroit où il a le droit de circuler, il a le droit de faire passer son kelly. Il ne lui a rien, il ne lui a pas donné que pendant Yom Tov. C'est-à-dire, la veille de Yom Tov, il lui a dit, pourrais-tu me prêter tel et tel ustensile ? Il lui a dit, oui, tu peux venir le chercher, il est à ta disposition. Il est venu le récupérer pendant Yom Tov. Mais déjà avant Yom Tov, il lui a donné l'accord de lui prêter. Alors, Yom Tov, il dit, ma ou de téma la virchoute hukme, puisqu'il n'y avait pas de kinyan encore, il n'y avait pas un engagement de l'emprunteur qui l'est engagé à garder l'objet, il n'a pas reçu encore dans ses mains. Alors, je n'aurais plus pensé que puisque c'est comme ça, la virchoute, ce n'est pas à lui qu'à ma j'malane, que même comme ça, c'est considéré comme les pieds du Shoël, et il a le droit d'aller où que le Shoël a le droit d'aller, que l'emprunteur a le droit d'aller. Mais ça, il a dit, Ribi Yohanan, cette Mishnah, avec ce commentaire, cette explication, elle soutient Ribi Yohanan, ce commentaire qui est expliqué dans la Mishnah, vient confirmer une halacha exactement à propos de ce sujet qui a été dit par Ribi Yohanan, qui nous a enseigné, du moment qu'il lui donne l'accord, même s'il n'a pris que Yom Tov, c'est considéré comme les pieds de l'emprunteur. On a vu encore dans notre Mishnah, encore en détail, Bé Yom Tov, qui est réglé à machine, Bé Yom Tov, qui est réglé à machine, si c'est pendant Yom Tov que j'ai emprunté, que je demandais, c'est comme les pieds de celui qui prête, du prêteur et pas de l'emprunteur. Alors la Mishnah, elle dit, Pshita, c'est vrai, ça aussi c'est Pshita, quelqu'un qui te tape à la porte, pendant Yom Tov, il te demande de lui prêter quelque chose, et toi tu lui raccordes ta permission et tu lui donnes, c'est évident que c'est qu'il est réglé à machine. Il a l'habitude d'emprunter cet objet. Chaque fois, il vient pour lui demander son mangal, il vient lui demander, à lui prêter un objet précis, un ustensile précis. Il lui dit, J'aurais pu penser que comme tout le temps, il lui prête, et il sait le gars que peut-être, il va venir demander à Yom Tov, donc il prépare déjà, parce qu'il sait que son ami vient lui demander toujours, cet objet pour des jours de joie, et c'est qu'il est réglé à Yom Tov. Il se dit que le prêteur se dit, peut-être que l'emprunteur ne va pas venir chez moi, il va aller chez quelqu'un d'autre, pour trouver son objet. Et donc, il ne prévoit pas à 100%, et comme il n'a pas prévu à 100%, donc, c'est qu'il est réglé à Amashkid, et pas qu'il est réglé à Chaud. L'autre partie de la Mishnah. «Vechen ha-ishah shesha'ala mechaverta » C'est quoi «vechen ha-ishah shesha'ala mechaverta » ? Alors, on fait une petite introduction. La Mishnah, elle avait parlé de l'eau et du sel. Alors, le Khatam Sofer, il nous pose une question en hébreu. « Vous savez qu'en hébreu, quelle est la différence en hébreu entre « lové » un emprunteur et « shoel » qui est aussi un emprunteur en français. Mais en hébreu, il y a deux définitions. Il y a « lové » il y a « prêter » un objet, et c'est un nom global. Mais en hébreu, le mot « prêter » il se partage en deux. « Hal-va-a » « v-h-ala » Bon, à part ça, il y a « askara » c'est une location. Mais je parle dans une notion de « prêter ». Quelle est la différence entre « lové » et « shoel » ? Vous êtes qui connaît la différence ? « lové » c'est toujours en hébreu de l'argent, tu n'auras plus le même objet. Tu as pris un billet d'argent, tu rends un autre billet d'argent. Ça c'est « hal-va ». Comme que l'agmarale l'a très bien défini dans le traité Le prêt, il a été prêté pour l'utiliser, l'usager. « shoel » « she'ela » « she'ela » c'est d'emprunter un objet, l'utiliser et de rendre le même objet. Ça c'est la différence entre « hal-va-a » et « hash-ala ». Alors le « khatam sota » pose une question très logique. Il dit ici avec la femme, on parle d'une femme qui a emprunté du sel et de l'eau de sa voisine. Qu'est-ce qu'elle va lui rendre ? Ça ne va pas lui rendre le même sel. Ça va lui rendre de l'eau de sel, de l'eau. Ça va lui rendre un autre seau d'eau. Alors on aurait dû dire « isha she'ela vta mecha verta » « pa' isha she'esh ila mecha verta » Alors il dit un autre « khitou » c'est intéressant. Pourquoi on n'a pas le droit d'emprunter shabbat ? De l'argent par exemple. Je suis chez mon voisin shabbat. Je dis pendant la semaine j'aurais besoin de mille euros. Alors à part la question du mouktsé, imaginons que je mettrais l'argent sur un plat. Il y a de l'argent déjà qui est prêt avant shabbat. Je mettrais l'argent sur un plat où il y a du pain dessus. Ça s'appelle de la même manière que j'ai le droit de bouger mes chandeliers en mettant un pain sur le plat depuis Rf Shabbat. J'aurais le droit de bouger de l'argent. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit shabbat de prêter de l'argent ? Qui peut m'expliquer pourquoi ? Si j'ai fait d'une manière autorisée j'ai pris les liasses d'argent je les ai mis sur un plateau où il y avait de la nourriture déjà avant shabbat. Il n'y a pas de shabbat. Et alors ? S'il y a un témoin ? Alors c'est vrai Charlie On vient d'écrire. Il a fait alors Charlie a déjà mis un premier problème et ensuite Raphaël a donné le problème. Charlie a dit il n'y a pas de shabbat. Ça c'est une alaha il faut savoir que si on emprunte de l'argent de quelqu'un on n'a jamais le droit de l'emprunter comme ça entre nous à l'oral. Il dit plus grave que ça il dit tu fais une avera. Même si l'autre il va te rendre l'argent tu lui donnes une mauvaise pensée qui peut renier la dette un jour. Et il ne faut pas il finir vers l'entité de Mirchal. Ça c'est une autre question. Mais s'il y a des témoins ça va pas grave pas besoin d'écrire un shabbat. Si on ne peut pas écrire un shabbat on se retourne vers quelqu'un qui est là-bas on lui dit toi tu es témoin qui m'a prêté tant et tant d'argent. Mais les gens toujours avaient l'habitude d'écrire d'accord ? Quand ils avaient un prêt pour ne pas oublier ils écrivaient et ça rentre dans ce qu'on a mentionné la semaine dernière toutes les choses qu'on ne fait pas shabbat et yom tov pour ne pas arriver à écrire. Donc c'est alva. Si c'est une alva les gens écrivent mais quand c'est une h à la que tu rends l'objet même les gens n'écrivent pas. Pourquoi ? Parce que l'objet les rappelle. Dans ce sens le scellé l'eau c'est tellement fréquent et c'est tellement pas cher que personne ne va risquer même si son voisin va lui dire le kilo de sel que je t'ai prêté tu peux me le rendre ah bien bien sûr c'est quoi un kilo de sel c'est quoi un seau d'eau c'est pas c'est pas coûteux c'est rien alors c'est considéré comme à Allah de ce point de vue il n'y a pas de risque d'écrire ça c'est le hidoul du Hatam Sofa c'est pour ça quand on dit déjà il n'y a pas de problème qu'elle emprunte pendant Yom Tov parce que qu'est-ce qu'elle emprunte du sel de l'eau c'est pas qu'elle emprunte de sa voisine d'au moins 30 oeufs non là on risque d'écrire c'est pas bien faut pas mais bon mais je pense que de toute façon à la Kha Lema Asse à la Kha Lema Asse il y a même des oeufs on peut emprunter c'est pas on continue la Kha Lema Asse qui s'adique Rabbi Abba Rabbi Abba alors une petite introduction maintenant après ça petite introduction on sait dans la Kha quand on a peu de de qui est rentré qui est tombé dans beaucoup de hétères tout le monde avec moi je vois personne ici vous êtes là oui quand quand j'ai une petite quantité de iso qui me tombe dans une grosse quantité de hétères de moutard petite quantité encore une fois petite quantité de iso de taref qui me tombe dans une grande quantité de kha j'ai ils ont donné un chiot moins d'un soixantième etc maintenant ça c'est quand on a minbeche et no mino ça veut dire on a du lait qui tombe dans la viande la viande qui tombe dans le lait un morceau de viande qui tombe dans un bouillon de fruits et légumes etc mais quand j'ai la même la même espèce c'est à dire j'ai du blé de teroma de la farine de teroma qui s'est mélangé dans de la farine normale la farine de teroma elle est interdite pour nous tous n'est ce pas mais elle est tombée dans une farine normale mais c'est la même farine j'arrive pas à remarquer il n'y a pas de il n'y a rien qui s'annule le iso il est resté ici dans ça on a un débat entre haqabim et les biehoudas dans le traité pour Rabbi Yehuda ça ne s'annule pas et pour haqabim ça s'annule il s'appuie que ça ne s'annule pas alors il amène une preuve de notre paracha c'est-à-dire le Kohen il sacrifiait qui pour le saïr l'Hachem et le damapar qui l'a amené qui pardonne pour lui pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël et il mélange les deux mais c'est écrit dans la Torah c'est la même espèce le sang quand il se mélange j'arrive pas à le reconnaître non oui il faut le reconnaître il faut le faire la distinction il ne se mélange pas pourquoi ? parce que c'est du sang du sang avec du sang donc tu es obligé de lui donner tout pour qu'il soit différent alors même pour même pour ce dîna il nous faut dans min be mino il faut que j'arrive à le reconnaître ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et même dans min besher besher et nomino qui est batel c'est à dire j'ai un morceau de viande ou un morceau de beurre qui est tombé dans un bouillon de soupe ou dans un plat cuit c'est pas de la même sorte ça dépend est-ce que c'est minime si par exemple j'ai eu des pois chiches de Teruma qui me sont tombés dans un sac de riz là je peux toujours séparer les pois chiches du riz je suis obligé de trier je ne vais pas dire tu sais quoi il y a un kilo de pois chiches il y a 60 kilos de riz allez batel beshichim ou non tu peux trier tu peux le trouver tout le digne de de batel beshichim batel berom c'est que dans l'arbelar c'est que du beurre il va fondre ou l'arbe yavèche il va fondre je ne vais plus le voir bon maintenant on vient à notre halakha de notre sujet qui s'allique ribiaba ribiaba il voulait monter en Eretz Israël faire ça à Alia quand il était à Babel il était rabbin très connu il enseignait la Torah il avait toujours des gens avec qui il étudiait avant de venir en Eretz Israël il a fait une prière à Akkadosh Baruchon quand il vient en Eretz Israël il trouve des sages avec qui collaborer dans son étude et que c'est à la route qu'il dise ne paraisse pas bizarre aux sages d'Eretz Israël qu'il y avait une autre manière d'étudier la Torah qui s'allique quand il est arrivé en Eretz Israël il a trouvé quatre rabbins l'auteur du l'auteur du Tâmi de Jadam Rebi Hanina Bar Papi et Rebi Zera pardon trois il y a d'autres qui disent qu'il a rencontré deux Rabi Abaou et trois autres pardon Rebi Abaou Rebi Shimon Ben Pazi et Rebi Tzac Nafra Rebi Tzac le Fongeron Ben Pazi en avait expliqué son histoire dans le Zohar l'élève de Rabbi Shimon qui a demandé de l'argent ils étaient assis et qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier et et ils posaient la question pourquoi pourquoi une femme qui a emprunté de l'eau et du sel de sa voisine c'est écrit à Ré-Éloukira Glechtéen c'est-à-dire qu'elle a le droit d'amener l'eau que dans l'endroit où son amie peut aller et le sel pareil et pourquoi pas une pâte pourquoi une pâte elle est aussi qui est réglée qu'est-ce qu'elle a fait avec cette eau qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau et du sel on fait du pain pourquoi que l'eau et le sel mais si j'ai fait une pâte combien est-ce qu'il y a en majorité dans la pâte l'eau ou la farine l'eau ou la farine dans la pâte hein Charlie t'entends pas l'eau c'est la farine la farine bien sûr la farine ça dépend ce que tu veux pour monter une pâte pour monter une pâte si tu fais une pâte 50-50 elle est molle tu peux rien faire avec pour qu'elle soit dure pour mettre moins d'eau toujours la majorité ça sera le dur ça sera la farine alors ils ont posé une question que l'eau et le sel doivent annuler à la pâte à réhenser que ils sont chez nafal bééter si c'est mi-route bat-il bonne question bonne question qu'est-ce qu'il va leur dire Amar Lerou Ribi Abba Ribi Abba il veut leur répondre on va passer de la pâte il leur a répondu un homme que 100 kilos il leur a dit vous savez même si l'eau elle s'annule imaginez-vous qu'un homme il a 1 kilo de farine et son ami il a 10 kilos de farine et 100 kilos de farine à lui tombe dans les 10 kilos de farine des autres est-ce que le propriétaire des 10 kilos de farine va dire ah Baruch Hashem Batel Berov le kilo de mon ami a été annulé dans le mien il est à moi c'est quoi Batel Berov il leur a dit de quoi vous parlez c'est quoi Batel abordons le sujet de Batel c'est quoi quand tu dis Batel Béchichim Batel Béchichim tu le dis par rapport au goût par rapport à quoi qu'est-ce qui te donne la définition de Batel Batel c'est qu'il n'a pas de goût là l'eau elle a formé le pain le sel va donner le goût salé dans le pain c'est quoi votre question alors il peut être content il dit il dit c'est à moi maintenant tous les 11 kilos il dit donc pareil même l'eau avec le sel le la matière qui appartient à l'ami elle est là dans son pain elle doit lui donner elle doit lui rendre il y a quelque chose ils se sont moqués de lui Arikhoa il a éclaté de réveillant des gens ce rabbin il ne s'est pas parlé mais les mots il ne comprendrait du tout de sa vie Arikhoa alors il s'est énervé quand il lui a dit ça il leur a dit ça il leur a dit comment vous vous manquez de moi est-ce que j'ai pris vos vestes je les ai portées sur moi j'ai changé dans les vestes pour que vous manquiez de moi ils ont continué à se moquer même sur cette blague alors il était très vexé un rabbin qui vient de Houth de Saharet il se croit un grand rabbin et d'un coup il voit des petits amouraïm en Erette Israël qui se moquent de sa logique alors est-ce qu'ils ont bien fait de se moquer ou ils n'ont pas bien fait de se moquer son raisonnement il est bon ou il n'est pas bon hein qu'est-ce que vous pensez vous m'entendez oui non mais le kilo de farine il appartient à un et il est tombé par inadvertance dans la farine de l'autre oui dans le cas où tu prêtes c'est pas pareil si quelqu'un je te prête un kilo de farine et tu me le rends ou si on a fait une erreur et que mon kilo de farine est tombé et s'est mélangé avec les tiens d'accord mais s'il est tombé en erreur est-ce que pour ça tu ne vas pas me le rendre parce que tu vas dire battel béchichy battel bérog bah non bah non non la matarafe de battel est-ce qu'on peut utiliser le reste ou pas bien fait alors maintenant la logique de Rabi Abba elle est bonne ou elle n'est pas bonne est-ce que tu veux dire est-ce que le sel et l'eau ça ressemble ça ressemble à un kilo de farine qui est tombé dans d'autres dix kilos de farine qui ne s'annulent pas ou ça ne ressemble pas ça s'annule moi je n'ai pas l'impression que ça ressemble quoi que dans le cas de le sel et l'eau tu vas rendre quelque chose d'autre et là ce que tu vas rendre c'est possible que ce soit quelque chose d'autre ou je lui rends quelque chose d'autre ou je lui donne la moitié du pain je ne sais pas moi un morceau du pain oui mais il n'a pas de chlita sur ce que tu lui rends est-ce que tu lui rends ce que lui il m'a donné ce que lui il a donné ou est-ce que tu lui rends autre chose alors l'agmara elle dit regardez alors Amarabi Osharia il a dit ils ont bien fait de se moquer de lui pourquoi parce que eux c'était quoi leur doute à eux pourquoi ils se sont posé la question sur de l'eau et du sel qui est tombé dans de la farine ou qui est tombé dans un plat c'est toujours min-be-ché-en-o-mino c'est l'eau qui tombe dans de la farine c'est le sel qui tombe dans la farine qu'est-ce qui leur amène une preuve de min-be-mino du blé qui tombe dans du blé c'est pas vrai donc déjà c'est pour ça qu'ils se sont moqués de lui quoi tu veux dire que le fait qu'il y ait deux composants différents c'est ça qui fait qu'ils se moquent de lui et que c'est légitime ça veut dire ils ont dit ça tu peux toujours séparer mais là tu peux plus séparer donc laisse-le à la propriétaire dit que même l'eau et le sel ils deviennent comme elle et ça y est ça devrait être moutard dans les mots ils ont bien fait de se moquer de lui il n'aura pas dit il n'aura pas dit un exemple s'il aurait bien voulu dire que les sages d'Eretz Israel font casse ce qu'il a dit il aurait dû dire qu'est-ce qu'il fait à un homme que un kilo d'orge à lui de farine d'orge se mélange dans 10 kilos de farine de blé de l'autre est-ce que pour ça il n'aura pas dû rendre ça il aurait fait 4 mais il leur a dit 1 kilo de blé qui tombe dans 10 kilos de blé il leur a dit qu'est-ce que tu ne comprends pas ce qu'on parle maintenant alors ils ont rigolé alors la commande pose la question il a dit il a quand même bien dit quelque chose par rapport à qui ? par rapport à Hachamim puisque dans Minbe Mino on a dit puis il y a le débat entre Rabbi Ouda et Hachamim Rabbi Ouda il est rigoureux mais Hachamim il dit ce batel donc il aurait pu leur dire comme que pour Rabbi Yehouda que pour Hachamim c'est batel même ici c'est batel qui a justifié les opposants de Rabbi Abba Moshe chapitre il jure il jure il jure au nom de Moshe Rabbeinu c'est pas bien ce que tu as fait il ne fallait pas les justifier les autres d'abord de la manière qu'ils ont fait mais en plus je pense que Rabbi Abba il avait raison il y a la preuve quoi ? c'est quoi ? c'est intéressant il dit et ça par contre et ça ça il faut le savoir j'ai vu beaucoup il y a des gens ils vont au marché ils vont à Rami Lévi ils vont ils voient par exemple du fenouil à vendre du fenouil qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent le fenouil ils arrachent une feuille une feuille ils prennent ils mettent dans leur sac ils voient du chou ils voient que la première feuille n'est pas bête la deuxième ils l'enlèvent et ils mettent dans leur sac il a dit Rabbi Abba il a dit Rabbi Ria de Kato-Sfa au nom de Ra c'est du vol pourquoi ? parce que du moment maintenant que tu as enlevé ces feuilles ou ces branches ou les cailloux que tu as enlevé du blé le vendeur il ne va pas reprendre le caillou pour le jeter dans l'autre blé donc tu lui as fait perdre le poids des cailloux quand même puisque lui quand il vend on vend à la pelle prends la pelle et tu verses donc maintenant tu es venu lui trier tu l'as fait perdre moi je vends tel qu'il est prends toi tri le chez toi donc je vois que quoi c'est-à-dire que même que les pierres elles ne valent rien du tout vous voyez elles sont quand même annulées par rapport à la nourriture est-ce que ça c'est une vraie comparaison ou c'est pas une vraie comparaison même ici puisque l'eau et le sel ça vaut de l'argent qu'il a chasré il lui a enlevé quelque chose de lui-même donc ici il n'y a pas de bitoul il n'y a pas de bitoul c'est pas mit batel et c'est ça le raisonnement de Ribiaba ça c'était la question de Rav Safra à Rabi Osharia comment tu as justifié les opposants de Ribiaba Abaye il répond à Rav Safra pour justifier Rabi Osharia qui a justifié les opposants de Ribiaba vous voyez un peu une sorte de Hadgadiah celui-là il prend celui-là celui-là alors Amar l'éhabaye l'éloch l'élel est mort ben mamon j'y esh l'otorine il est mamon j'y esh l'otorine il dit quoi tu compares le tri de 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 cailloux du blé à un dîn de mamon j'y esh l'otorine Marie qu'est-ce qui s'est passé ici ici dans le dans les quand le gars il va acheter chez le marchand il va acheter le blé et il est en train de lui trier les cailloux il est en train de lui trier les cailloux du blé je comprends je comprends que le vendeur il doit être nerveux il perd de l'argent mais ici il n'y a rien qui perd il n'y a rien qui perd pourquoi parce que il lui a dit prête-moi deux litres d'eau jusqu'après Yom Tov je vais te les rendre prête-moi du sel jusqu'après Yom Tov je te le rends donc pendant Yom Tov c'est plus à celle qui a prêté il n'y a rien là-dedans il n'y a que un problème de Yom Tov ça peut être annulé donc c'était ça la question des sages qui se sont opposés à à Ribi Abba donc c'est même pas la question de bat-t-elle pas bat-t-elle c'est la question plus qu'elle a donnée donc c'est plus à elle et c'était pour ça que les trois Amoraïm ils se sont posés la question pourquoi ça ne s'annulerait pas dans le vin il lui répond Rav Safra à Abba et d'après toi qu'il a dit dans la chita de Rabbi Yehuda que même un animal il y a eu des morceaux de viande de Nevela qui se sont mélangés avec des morceaux de viande cachère ils se sont mélangés ils ne sont pas tamés déjà il n'y a pas de Tumat Nevela les fichiers Yehuda c'était assez Nevela car l'animal Chachoute il ne peut jamais avoir une tomate Nevela et c'est comme Min Beche'a et No Mino qui est bat-t-elle c'est-à-dire qu'on a vu que le mélange qui se mélange c'est pas que du pois chiche dans le riz c'est aussi de la viande dans la viande c'est de la viande tamée qui tombe dans la viande Tahor et qui n'est pas tamée pourquoi ? parce que c'est Min Beche'e No Mino il a appelé ça les fichiers alors il dit l'animal cachère qui est tombé dans du taref dans de la Nevela il est tamée t'as pas le droit de le manger pourquoi ? parce que du cachère il peut devenir Nevela d'accord ? mais une Nevela ne peut jamais devenir du cachère les fichiers les fichiers les nevela les fichiers les fichiers les fichiers les fichiers les fichiers les fichiers c'est-à-dire quoi ? quand une Nevela vous savez quand une Nevela elle devient autorisée ? quand une Nevela quand la Nevela elle arrête de rendre impur celui qui a touché vous savez que un homme qui a touché une dépouille d'un animal qui est mort qui a été égorgé et abattu par un couteau et pas par un couteau de chri c'est tamé vous savez que si à l'époque de Betamigdash imaginez-vous que vous partez à Carrefour en France et vous prenez un poulet pas caché rien que pour voir l'étiquette vous l'avez levé dans la main celui qui a levé le poulet il est tamé jusqu'au soir il faut aller au mitré depuis quel moment celui qui a touché une Nevela il n'est pas tamé du moment où ça pourrit tellement à un point qu'un homme ne peut plus le manger là c'est plus Raoui l'émaha la dame ça a perdu la Tum'a aussi même ici quand la Nevela elle est tombée dans la Shruta dès qu'elle a un propriétaire elle n'est pas Batella parce qu'il y a du mammon et si tu veux me répondre Ahinami oui le bitoul il est à lui est-ce qu'il y a des propriétaires ou il n'y a pas de propriétaires et quand Rav Chazda il a dit que ce n'est pas Batella c'est uniquement quand elle n'a pas de propriétaires c'est pas vrai les objets de les objets de 2000 amos de l'endroit où je les ai trouvés même qui n'ont pas de propriétaires c'est-à-dire que quoi ? que même un objet qui n'a pas de propriétaires il est considéré comme s'il a quelque part un propriétaire la preuve c'est que je n'ai pas déplacé plus que 2000 amos à parler qu'est-ce que tu me compares à du mammon le iso quand c'est du iso il s'annule mais quand c'est du mammon l'obatil il ne s'annule pas mais ta mammaï quelle est la raison ? Amar Abayama Xera Shemata Seisabeshutafou Ramin ils ont fait la Xera d'interdire même le pain par rapport au sel qu'il a en lui et à l'eau parce qu'à l'époque c'était très fréquent que les femmes dans la cour elles allimaient une fois le four pour toute la cour surtout Yomtov etc et une femme disait à sa voisine tu sais quoi prends je te donne un sac de farine quand tu fais le pain fais aussi pour moi et là on avait peur pour lui si elle a fait elle n'aurait pas pourquoi elle a fait que pour elle est pour l'autre mais c'est à elle en même temps elle lui dit je te rends pour ne pas associer les choses après chacun il va partir d'un autre côté de la ville on a interdit toute association de pain c'est intéressant c'est à dire que si c'est une gzera on comprend ici que c'est pas des rabbananes pourquoi tu fais une gzera pourquoi tu fais une gzera parce que c'est des rabbananes on fait pas une gzera la gzera rava amar tavlin le tamar avide il veut dire rava il veut faire la distinction pourquoi un tavlin il est comme les pieds des deux et les autres ne sont pas comme les pieds des deux le sel et les tavlin le tamar avide le tamar l'obatil le tam on sait même dans il khot préfot et nevelot toujours ce qui a du goût il dit demain je peux le prendre ou aujourd'hui je le mange ici c'est à dire il dit il y a une manière autorisée de manger la nourriture quand je dis qu'il y a le digne de Batelle Bérov quand c'est du lait qui est embêtant de la viande si tu vas tu vas attendre demain ça va pourrir tu es obligé de manger donc c'est moutarde dorénavant mais le plat de Yom Tov tu peux attendre ce soir il ne va pas s'abîmer en une soirée en une journée tu te gardes bien Motsaya Yom Tov tu le prends dans lequel côté de la ville que tu veux ça s'appelle Davar Sheyech Lom Atirin mais Davar Sheyech Lom Atirin Afiloube Elef Lom Atirin même dans dans le mille il n'est pas annulé bon on a vu dans la Mishnah Rabbi Yehouda Poter Bémaïm lui il dit que dans l'eau c'est pas comme les pieds du prêteur il n'est pas pas tout la Gemara elle pose la question on a vu dans la Brayte de l'eau et du sel ils sont annulés ils sont toujours annulés que ce soit dans une pâte ou que ce soit dans une caissonne la Gemara c'est du sel de Sodome qui était très fin qui était dangereux il rentrait dans les yeux c'est pas comme du gros sel c'est pour ça qu'on dit dans Maïma Kharonim il faut laver les mains pourquoi ? pour le Mélars Domit le sel de Sodome ça veut dire quoi ? et si c'est pas du sel de Sodome il n'y a pas de problème pour les yeux ? non le sel de Sodome il était tellement fin que ça pouvait que les gens ils mangeaient avec les mains à l'époque il va rester une petite graine de sel qui va rentrer dans les yeux et qui va aveugler et les pignes elles se collent dans la main mais du gros sel il n'y avait pas de doute que Mélars Domit alors il dit le sel il est annulé il est annulé et comme il est annulé c'est Batelle mais le gros sel il n'est pas annulé ah ben Mélars il se tronc nid Mélars il se tronc nid il est gros la Gemara il dit l'eau et le sel sont annulés dans deux pattes mais ils ne sont pas annulés dans une casserole pourquoi ? parce que dans une casserole dans la sauce il y a la sauce elle est là toujours l'eau elle est devenue ok assaisonnée mais on la voit elle m'a dit non ça dépend l'acachia tout dépend aussi d'une casserole quand on voit quand on voit la sauce est-ce que la sauce si tu vois la sauce ça s'appelle rava si tu vois la sauce ça s'appelle et là c'est pas Batelle tu as raison mais si elle est épaisse c'est comme de la pâte même par rapport à ça il y a une coula par rapport à l'hydrochabat est-ce que j'ai le droit de chauffer un plat avec du liquide alors s'il y a très peu de liquide c'est considéré comme un gros plat comme une pâte une pâte qu'elle doit mettre sur la plate pour la chauffer mais si c'est racard ou qu'on voit le bouillon là on n'a pas le droit de le chauffer d'accord intéressant on a appris ici encore d'autres alakhot on a appris d'avoir j'ai l'échelot maturine d'accord vous voulez si ça ne vous dérange pas on fait la alakhot pour ne pas sortir sans résumer de tout que c'est alakhot qu'on a fait aujourd'hui on a fait beaucoup beaucoup de alakhot alors on a dit par rapport au berger si c'est de la viande si c'est un berger qui gave les animaux celui-là si on a acheté on a pris pendant Yom Tov l'animal il est considéré comme les pieds de l'acheteur mais si c'est un autre animal de son troupeau que ou que le berger a le droit d'aller j'ai le droit de mener avec moi les moutons maintenant tout ce qu'on a fait dans les kélims chez Oulim on a parlé alors les kélims chez Oulim si j'ai demandé la permission avant la fête j'ai prévu que j'allais venir pendant la fête prendre il est considéré comme moi si je ne suis pas venu je suis venu que dans la fête c'est comme les pieds du propriétaire même si j'ai l'habitude de prendre tout le temps de lui de lui emprunter cet objet-là parce qu'il n'a pas pensé sur moi il a dit peut-être qu'il va venir il ne va pas venir maintenant on est à la route de bitoul si j'ai eu un bitoul alors 1000 béminos quand j'ai eu du vin qui est tombé dans de l'eau ou du lait qui est tombé dans du lait etc s'il y a 60 plus que 60 dans le éther c'est moutard sinon c'est aso si les deux ils sont secs ils sont bétélimes krad bitré c'est-à-dire maintenant je n'arrive plus à distinguer mais ils étaient secs même un dans deux c'est moutard c'est-à-dire j'ai fait un pois chiche dans du riz mais après j'ai tout mixé je n'arrive plus à reconnaître yavesh yavesh ou du riz du riz dans du riz moutard a rien et quoi yavesh c'est qu'il se mélange mais je n'arrive pas à reconnaître minbemino on va dans le nom si le nom il est chavé c'est minbemino et on ne va pas d'après le goût c'est-à-dire intéressant ce n'est pas le goût qui définit la notion de minbemino c'est le nom appelé dans le marché par rapport à geysel je vous ai expliqué qu'on n'a pas le droit de trier de faire un tri de légumes qui se vendent comme ça de cette manière oui donc il est obligé de lui payer bitul nevela dans charrut une nevela qui s'est mélangée dans la chéhouta si le rov c'est de la chéhouta de la viande cachère c'est batté la nevela et c'est pas métamé mais si il a levé le total de la viande il est métamé parce qu'il a levé il a eu une tomate massa d'une nevela il a levé taveline des épices de terouma qui tombent dans une casserole de huline et ils donnent du goût oui ils ont tout interdit même que l'épice elle est un millième de tous les autres pourquoi ? parce que ça donne du goût là on apprend aussi même dans la rote le tarif est cachère il y a des fois des si par exemple j'ai quelque chose qui donne du goût qui donne du goût j'ai de l'eau de rose ou j'ai je sais pas moi une épice qui est pas cachère je sais pas si on peut trouver des truffes quelque chose qui donne un goût particulier même dans mille un kilo dans mille kilos si tu sens le goût c'est à saut c'est pour ça que pour des des produits qui donnent du goût dans la nourriture on a toujours tendance à être marqués si c'était à base d'un objet à saut les colorants il n'y a pas de problème c'est que de l'aspect l'odeur c'est que de l'odeur il n'y a pas de problème mais le goût qui donne le goût toujours c'est le plus important dans les produits qu'on rajoute dans les bois de conserve etc il faut toujours voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui donnent du goût et si ça donne du goût et c'était d'un produit à saut même dans mille il n'est pas annulé il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème bonjour il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème